Alors c'est parti et juste pour mentionner ce sera le dernier match du round le match suivant La qualité d'image était trop mauvaise, je n'ai pas pu le restituer Mais là on a un top match entre l'hypnus piloté par PV et Honk piloté par Alesto Alors Honk, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? C'est le triple ganger, c'est un deck quota assez puissant Plein de vols en shadow, un seul contrôle de Wii, triple shuler Il y a de quoi beaucoup faire Et de l'autre côté, l'hypnus, c'est un logos, librairie access, time traveler Et puis double speed sigil sur le shadows Il y a aussi beaucoup de choses à faire Et voilà, donc l'hypnus démarre, joue son toxin Et a peut-être un petit peu trop d'outils en main Mais voilà, donc Alesto joue avec Honk son brovnard Double ganger, ça va pouvoir ruper une fois Et il établit un board Et puis il y a du brovnard qui arrive derrière Donc je pense qu'il revient à brovnard ensuite Par contre pas beaucoup de solutions Joue shadows Ok, donc il joue son artefact Inner blast Et il garde le TNTP à ce moment-là j'imagine Voilà, il ne faut pas réfléchir trop longtemps dans ces cas-là Parce que sinon on donne un petit peu trop d'indications à son adversaire Et voilà, il commence à se chaîner Mais il n'a pas de board Donc voilà, on revient à brovnard Assez logiquement Le lomir Rip rip Et puis on va jouer le troisième ganger Chieftain Pour riper une troisième fois Voilà, et ça nous amène à trois ambres Voilà, donc là j'imagine que PV du coup Ma foi A moins vraiment qu'il ait envie De purger un... Voilà Twinbolt Voilà, non effectivement C'est intéressant Donc voilà, il va purger un ganger Chieftain Et il va jouer son archiviste Mais moi je serais quasiment tenté de revenir à brovnard dans ce cas-là J'ai pas énormément de play sur les autres decks Et là je peux me mettre en check avec le brovnard Ça vaut le coup Ça vaut le coup Voilà, il revient à brovnard pour une troisième fois Peu importe sur qui il met le... Le sang des titans Peut-être sur celui qui est blessé Ça, je sais pas Il y a de quoi se mettre en check Et éventuellement de tuer encore le board Tant qu'il domine le board Il génère de l'ambre à partir de rien En ripant quoi C'est un petit peu comme pour... Le raisonnement pour Infernus Infernus vous dit toujours Ah bah il fait perdre de l'ambre Mais en fait l'Infernus Il fait jamais que perdre l'ambre Qu'on a gagné auparavant en jouant des icônes Donc en fait Ça contre les icônes Ça compte pas le rip Donc là on a une solution Pour... En ripant un maximum Finalement on garde en réserve Tous les icônes Tout le vol qu'on peut avoir par ailleurs Voilà Alors il va voler un avec le shuler Et la charrette pose la bobble Donc finalement Empêche le check Mais disons que là Ça ouvre la possibilité D'un gros play à Shadow Et puis on va aller tuer cette charrette j'imagine Alors moi c'est ce que je trouve sympathique Et aussi un petit peu parfois pénible Avec Kota C'est ce côté un peu évident Qu'on les plaît J'ai pas l'impression Souvent il y a un peu une solution évidente Alors peut-être que je vais être mis en défaut là Non bah voilà Shadow Et ensuite je dirais même pratiquement L'ordre des cartes est évident Et les cibles sont évidentes Ce sera beaucoup plus intéressant Quand on commencera Si jamais c'est possible A avoir des plays avec d'autres sets Parce que On va avoir peut-être justement Des choses un petit peu plus compliquées Et des approches intéressantes Donc voilà Il se monte à 8 Et la question là pour PV Ça va être sans doute De jouer son Shadow Mais dans ce cas Faut jouer les speed sigils Et puis on joue tout d'un coup Moi c'est un peu comme ça que je le vois Mais il n'y a pas tellement de solution C'est pas un super play Il vole deux ambres Mais ça a l'avantage de le mettre en check De monter à 8 ambres Son master plan ne sera pas foufou C'est une solution L'alternative C'est C'est 10 Moi je Ouais Master plan Avec le Le titan Juste pour pas Voilà Il joue Shadow Il joue le team Tipeee Logique Master plan Le titan Et Et Je me demande là Quand il joue ça S'il pense que son adversaire Pourrait Poltergeist Son Son master plan Et se forcer A jouer Un 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 titan Sur son propre board Ce qui serait rigolo Le problème là C'est qu'avec la forge Qu'est-ce qu'on fait On peut à Shadow Le mettre hors check C'est peut-être un petit peu lent Le 10 Permet pas forcément Une masse de choses Avec le Brobner On revient en check Mais on Résout rien C'est trois options Très très différentes Alors voilà pour le coup Un 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 point intéressant Qu'est-ce qu'on peut faire là Alors Moi personnellement Voilà Je ferais 10 Et je Poltergeist Ah bah voilà Je ferais pas le master plan J'aurais fait Poltergeist Sur la Sur la bobble Pour jouer mon 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 Audi Mais c'est vrai qu'il y a un vrai risque A laisser un master plan tel quel Voilà Et il pose le titan mécanique Mais heureusement Il a encore une créature derrière Le problème c'est que du coup Bah il a perdu l'effet du speed sigil C'était quand même Si ça avait été fait Pour C'est assez bien joué Mais Bon on saura pas Donc il va poser son shuler Et Ça Pain Reaction Du coup Voilà C'est pas Pain Reaction C'est Ten Reals of Pain Pardon Ouais Et Éventuellement Il pourrait Purger Le Le Shuler Et moi je trouve ça dommage Finalement peut-être que le meilleur play Ici S'aurait été de faire Poltergeist Sur la bobble D'un autre côté la bobble Elle est quasi morte Et Bon c'est jamais bon de laisser un master plan en jeu On peut pas forcément savoir Mais la bobble là c'était top Parce qu'on pouvait voler un en plus Le mettre Dans une situation un petit peu difficile Bon on l'empêchait pas de On l'empêchait pas de forger Alors Qu'est-ce qu'on joue là Quand on est Bah joue de 10 On peut éventuellement reprendre Voilà Il va jouer son Shuler Jouer son Fier Est-ce qu'il reprend le Titan Pour signaler son Ah non Il remonte en main Lomir Oui je pense que c'était pas forcément très très intelligent De s'encombrer avec un Vu qu'il est en retard Et moissonner Deux fois avec Je rappelle Il est pas plus en retard que ça Mais Et voilà Il va y avoir un joli Joli Briaraccess au prochain tour Sans doute Alors là Qu'est-ce que c'est l'option Peut-être jouer le Shadow Ou alors Un gros tour A Brobnard Puisque finalement Il est pas en check Peut-être que le Shadow peut attendre Parce que le Shadow On va pas pouvoir tirer Maximum de valeur De Ghostly Hand Le Brobnard On peut monter en check Et Et nettoyer le board C'est pas mal Personnellement C'est ce que je ferais Alors on perd un petit peu De contrôle d'ordre Parce que Lomir Flame Peace A nouveau Je joue pour rien Mais on peut Special Delivery Un des Shuler Faire en sorte D'attaquer Avec le Titan Mécano Le deuxième Shuler Ça détruit 3 créatures Puis ensuite Moisson 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 Et puis Le Forgeon Voilà Donc il part sur Brobnard Follow the leader Comme prévu Je Voilà Smith bien sûr Le voilà Boum Titan Mécano Bon il peut aussi Tuer son Shuler C'est Il va tuer son Shuler D'ailleurs Il veut peut-être Garder son Special Delivery Pour le Time Traveler Qui est pas encore En sortie Voilà Lomir qui arrive ready Moisson 3 fois Et puis on monte à 10 Et là La limite C'est là On regrettera Peut-être D'avoir joué Plutôt Le 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 Toumage Se Protect Et le Toumage Se Protect Parfois S'encombrer d'une carte Ça empêche Son adversaire De monter trop haut Mais là Il va y avoir Un max de vol Au prochain tour Ça va être assez terrible Bon Voyons voir Ce qui va se passer Donc Logos C'est parti Alors D'abord On va jouer Titan Ensuite Le Time Traveler Ah non Laboueur Tiens Moi là J'ai pas un peu Tendance à faire mon laboueur Qu'en dernier Parce que je veux archiver Peut-être la maison Que je n'aurai pas au tour suivant Là je suis obligé d'archiver une Shadow Alors que j'en ai 3 en main Mais bon Alors qu'est-ce qu'on joue Le Time Traveler Qui arrive ready Alors on a déjà parlé de ce Ce Time Traveler Qui arrive ready On peut le mélanger On peut le remélanger dans le deck Et essayer de le repiocher Et c'est pas idiot On a pas mal de chances qu'il revienne Mais bon Ce sera pas fait comme ça Là il est pas Il est pas remélanger Donc Donc c'est un peu dommage Voilà Le Bad Drone Qu'est-ce qu'on peut faire On pourrait Relentless Whisper On pourrait éventuellement partir du principe Qu'on va faire un tour derrière A Shadow C'est dommage quand même Le Time Traveler là Et moi bon C'est vrai que j'ai pas de réflexe Parce que j'ai pas forcément J'ai même certainement pas de deck Qui aurait accès à ce Time Traveler Mais Se dire qu'on a une opportunité De remélanger la carte dans le paquet De refaire un tour derrière avec Potentiellement repiocher à nouveau 3 cartes Ça fait envie Voilà Bon Il moissonne avec Il fait Shift Il va tirer libre à Bubble Il va jouer Et voilà Et là maintenant Il a son maximum d'options Relentless Whisper Il pioche une carte Mais il repioche pas son help Donc voilà Il va tuer le Noddy Monte à Novembre Et Un Lesto Forge Et du coup Situation un petit peu évidente Shadow Imperial Traitor Combien il faut qu'il monte pour gagner Il n'y a pas vraiment d'options pour se débarrasser Lui Il a un board Je pense pas qu'il pourra empêcher les charrettes Donc il va falloir faire autrement Bait and Switch pour voler 2 Il joue d'abord le Bait and Switch Avant l'Imperial Traitor Bon pourquoi pas Enfin je pense pas que ça change énormément de choses Bon il garde la main Il sait que son adversaire va être forcé de De revenir sans doute Voilà Hidden Stash Ouais faut le jouer Hop là Il tue un de ses Chieftain Et joue le Ghostly Hand Et là je pense qu'il n'y a pas de solution Il peut capturer 3 Et là la partie est jouée énormément Voilà PV Forge Le meilleur tour qu'il puisse faire C'est un tour à 10 Où il capture 3 Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux à faire Il peut Dodger Voler 1 Mais ça suffit pas Donc Il peut piocher une carte Avec la librairie Et voilà Il concide Je Et on va partir à la partie suivante Jardash ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501